Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on est là pour parler du chapitre numéro 210 de My Hero Academia. Souvenez-vous dans le chapitre précédent, on allait commencer le combat entre les deux derniers membres de chaque classe là, avec l'équipe de Midoriya contre l'équipe du mec qui m'est complètement insupportable, je vous rappelle plus de son nom là. En plus de ça, on avait fini le chapitre avec le World for One qui discutait visiblement avec son frère, alors va savoir comment, et j'avais hâte de savoir ce qu'allait nous raconter la suite. Et on va voir ça tout de suite dans cette review. Alors vous allez très vite voir dans cette review que je suis un petit peu perdu vis-à-vis de tout ce qui est raconté ici, parce que je me pose beaucoup de questions, et je me dis soit j'ai loupé des trucs dans le manga, soit tout simplement il nous laisse un petit peu dans le flou sur beaucoup de choses. Déjà dans le début de ce chapitre, quand on a la discussion entre Grand Torino et All Might, j'ai le sentiment en fait que All Might n'était pas au courant de tout ça, et que lui, peut-être, n'avait jamais fait de rêve. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai raté dans le passé, ou alors est-ce qu'il n'ait jamais fait mention du fait que All Might ait fait ce genre de rêve ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Grand Torino nous apprend ici que là, boum, opération du cet esprit, il vient de se rappeler que l'ancien mentor de All Might, et bien elle, elle avait effectivement fait ce genre de rêve. Et si c'est vraiment le cas, pourquoi est-ce que lui aurait zappé cette étape-là ? Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, il est tout à fait possible, même si là j'ai relu pas mal de chapitres, je suis redescendu jusqu'au 185 à peu près, pour revenir au rêve qu'avait fait Midoriya, et j'ai pas vu de traces comme quoi All Might aurait bel et bien fait ce rêve-là. Peut-être que je l'ai zappé, et dans ce cas-là, comme je vous ai dit, dites-le-moi en commentaire. Et puis, j'ai pas eu de souvenirs du fameux incident dont il parle à propos de Midoriya et de son alter. Alors, peut-être qu'ils feront allusion au fait que quand il était dans ses rêves-là, et bien il avait un peu saccagé sa chambre, mais je ne me rappelle pas d'un autre incident, si je puis dire, dans lequel son pouvoir aurait causé des soucis. Peut-être que c'est effectivement ça, et dans ces cas-là, je trouve que c'est presque anecdotique. Parce que j'imagine que si t'as un pouvoir ouf, et que tu fais un cauchemar plutôt perturbant, il est tout à fait possible que ça se matérialise dans les faits, ton alter et ton pouvoir, même si t'es en train de dormir. Il y a des gens qui ont déjà eu des sauts, des soubresauts pendant leur sommeil. Là, ça serait juste une façon d'évacuer le stress du sommeil, d'utiliser son alter en dormant. Et si jamais c'est ça le fameux incident dont on parle, depuis le début avec Midoriya, moi j'ai du mal à comprendre quoi. En tout cas, le combat va commencer, je vais en parler vite fait, mais ça a été très rapide là. Il y a l'autre qui a essayé de le provoquer encore et encore là, avec Midoriya qui reste impassible pour le moment, parce qu'il ne sait pas si l'autre a piqué le pouvoir du gars qui arrive à manipuler les gens dès qu'on leur adresse la parole. Je comprends qu'il fasse cas, franchement, vu ce qui s'était passé dans le tournoi précédent là, il vaut mieux prendre ses distances et faire attention. En tout cas, il va pas mal le provoquer puisqu'il va lui dire clairement que c'est la faute de Bakugo si All Might, et bien il n'est plus ce qu'il était. Et c'est marrant de voir que Midoriya, il arrive à garder son calmant. Même si là, il va se vénère un peu et il va visiblement utiliser son pouvoir pour le défoncer quoi. Mais je ne pense pas que ça va arriver, puisque quand on voit les dernières pages, waouh, les dernières pages, c'est ouf ce qui s'est passé. Là, je me demande en fait, ce que représente cette transformation, entre guillemets, de la part de Midoriya, même si ce n'est pas vraiment une transformation, mais plutôt le pouvoir qui se dégage du One for All. Et puis le commentaire, à la fin, ça nous met le doute. Encore un incident étrange avec le One for All, avec un point d'interrogation. Donc, est-ce que c'est vraiment un incident ou est-ce que c'est l'évolution du One for All ? Quand on avait vu ce qui s'était passé dans le rêve, là, je m'étais dit qu'il était possible que le pouvoir du One for All avait évolué, et que peut-être il se transforme lui aussi en All for One, je ne sais pas. Et si ça se trouve, avec ça, il pourrait redonner son pouvoir à Mirio. Va savoir. Mais en tout cas, là, je me dis que ça, il y a deux possibilités. Il y en a une, en fait, qui voudrait dire tout simplement qu'il a eu un power-up parce que le One for All aurait évolué, et ça, ça serait intéressant. Et il y en a une autre que je trouve un peu moins sympathique, ce serait justement que le pouvoir, là, il est en train de se dégrader. Peut-être qu'au bout d'un moment, le pouvoir que donne All for One, eh bien, il est perdu. On ne le sait pas, parce que à chaque fois qu'il est donné un pouvoir à quelqu'un, j'imagine que le mec est mort, entre guillemets, même s'il est mort de mort naturelle, ça n'a pas duré trois siècles, quoi. Alors que là, tu te dis, c'est la neuvième personne à avoir ce pouvoir-là. Visiblement, quand tu vois All Might, il n'a pas eu à 45 ans le pouvoir, donc il a dû passer pas mal d'années avec ce pouvoir en lui. Donc tu te dis qu'il est fort probable que si jamais il y a une date limite, par exemple, le pouvoir que tu confies à quelqu'un, il dure un siècle, eh bien là, ça se finit pour le One for All parce que tout simplement, on est arrivé à la limite de temps imparti par ce pouvoir-là. Mais je pense que ce n'est pas possible parce que si jamais ça arrivait, ça voudrait dire que Midoriya, il se retrouverait dès demain sans alter et puis on en reviendrait au point d'origine avec du coup, ça niquerait un petit peu toute l'intrigue. Et je me dis que une autre solution qui serait envisageable et qui m'attristerait un petit peu parce que vraiment, ça serait un trop gros cliché par rapport au manga, ce soit une sorte de pouvoir nébuleux, de pouvoir néfaste. Vous savez, comme en général, dans pas mal de mangas, je vais dire que c'est le syndrome Bleach, mais ça arrivait bien avant et ça arrivera encore bien après avec le pouvoir enflouant toi qui essaye de te ranger de l'intérieur ou alors qui essaye de corrompre ton âme et d'avoir une conscience qui agirait d'elle-même et qui pourrait influer sur tes faits et sur ton pouvoir. Et ça, ça serait vraiment la solution de facilité parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de mangas et si jamais demain, All for One, il est capable de se matérialiser, si je puis dire, ou alors qu'une partie de sa conscience est venue dans le pouvoir qu'il a donné à la base au One for All et que maintenant, elle est en train de... comment dire... de s'exprimer à travers l'alter de Midoriya, et bien du coup, ça sera un petit peu cliché, quoi. Et bien je trouverais ça un petit peu trop facile. Puis je me demande quelles seraient les conséquences à long terme pour le pauvre Midoriya parce que s'il devait subir ça, forcément, il deviendrait fou. Soit il arrêterait de se servir du pouvoir et dans ces cas-là, ça ne servirait plus à rien. Encore une fois, c'est comme le fait de le perdre. L'intrigue, elle serait complètement morte parce que dans l'idée, tu suis Midoriya qui est censé devenir le All Might, enfin le nouveau All Might et mettre fin au règne de terreur, si je puis dire, parce qu'il ne règne plus vraiment en ce moment de All for One. Quoi qu'il en soit, je me demande quelle incidence ça va avoir sur le tournoi parce que si ça se trouve, là, ce qui va se passer ici, ça pourrait tout remettre en question. Il pourrait complètement détruire la zone. On ne sait pas du tout. On voit juste là l'aura noire autour de son bras mais ça va peut-être déclencher des événements en cascade derrière. Peut-être qu'ils vont tout simplement annuler cette compétition-là et c'est vrai que je ne l'aurais pas vu venir parce que là, on est quasiment à son terme. On a eu les 4 premiers combats, il reste juste ce dernier-là et tout le monde se disait jusqu'à présent ouais, l'intrigue, elle est un peu plan-plan, il ne se passe pas grand-chose, ce n'est pas vraiment passionnant ce qui se passe avec ce mini-tournoi, il n'y a pas d'enjeu. Et bien, si ça se trouve, il pourrait y en avoir un derrière, le pouvoir de Deku pourrait complètement partir en vrille et les méchants dans le coin pourraient peut-être savoir que ça allait arriver puisque visiblement, là, je vous rappelle que la discussion dans le chapitre précédent, c'était le All for One qui disait qu'il avait conversé avec son frère, un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Midoriya il y a quelques temps de ça dans son rêve. Si ça se trouve, tout est parfaitement à aimer et All for One le sait déjà et a peut-être préparé une offensive. Ce serait intéressant de voir ça mais en tout cas, là, je me demande vraiment ce que ça nous réserve pour la suite. Comme j'ai dit, j'ai un petit peu peur pour Midoriya parce que je trouve que le protagoniste était en train d'évoluer de façon intéressante et là, il pourrait subir une régression clairement et ça, vraiment, moi, ça me fait un petit peu peur parce que jusqu'à présent, on a vu qu'il avait beaucoup de mal à contrôler son pouvoir. Il commence petit à petit à réussir à faire de ce pouvoir le sien tout simplement parce que je rappelle que c'est un pouvoir étranger à la base et tu as l'impression en fait que plus ça allait, plus il avait l'air de l'emmagasiner correctement et de pouvoir le maîtriser et là, tu as l'impression vraiment du total inverse. Tu as l'impression qu'il perd complètement le contrôle de son alter et je me demande vraiment ce que l'auteur va faire parce qu'il y a un moment où c'est un peu casse-gueule. C'est-à-dire qu'il a fait évoluer Midoriya de façon très intéressante ces dernières années et là, il va devoir faire un choix. Enfin, il a déjà fait son choix de toute façon, ça se voit mais je me demande quel est ce choix. Est-ce qu'il va faire que Midoriya va progresser grâce à ce pouvoir-là ? Il va peut-être être surpris et faire « Oh là là, ça je ne lui attendais pas du tout » et puis au bout de trois chapitres, ça y est, il aura eu un power-up ou est-ce que ça va le faire complètement régresser ? Est-ce qu'il va devoir faire un combat intérieur pour essayer de faire de ce pouvoir le sien alors que peut-être il est en train de s'échapper de lui, enfin, d'imploser de l'intérieur ? Je ne sais pas. Je me demande vraiment comme j'ai dit ce que l'auteur nous réserve ici et là, bien malin celui qui saura me le dire. En tout cas, je vous invite moi à vous dire ce que vous pensez dans la zone commentaire parce que vraiment là, je suis perplexe. Pour tout ce que j'ai dit ici, que ce soit pour le fait que All Might il ait eu ou non de ses rêves, je ne me rappelle pas, pour le coup de l'incident précédent qui a eu lieu avec Midoriya et pour là, l'issue que vous pensez qui pourrait arriver à Midoriya suite à cet événement-là et puis suite au tournoi, on verra bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là, honnêtement, je suis dans le flou total et c'est une bonne chose. Moi, j'adore être dans le flou dans un manga parce que si on est capable de deviner tout ce qui va se passer par la suite, autant pas le regarder, ce n'est pas intéressant alors que là, vraiment, je ne sais pas du tout où l'auteur est en train de nous emmener mais j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller grâce à tout ça. Voilà, c'est la fin de ma review, elle a été relativement rapide et c'est vrai que je me suis concentré sur les deux points les plus essentiels à mes yeux. Je n'ai pas trop parlé du combat en lui-même mais c'est vrai qu'il était plutôt light, plutôt plan-plan, il n'y avait pas grand-chose à en dire à mes yeux. Si vous avez envie d'en rajouter, on peut le faire en commentaire, ce sera avec plaisir. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis si vous avez 30 secondes à perdre, n'hésitez pas à aller sur mon lien utip, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêts à sacrifier quelques secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite de me kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501